bien j'ouvre le groupe je travaille sur le calque du texte rose chez moi et donc en plus de faire tout ça je peux aussi jouer sur le mode de fusion donc réduire si je veux l'opacité voilà ça réduit un peu on voit apparaître la pierre à travers comme si la peinture était transparente passée ou alors jouer sur le mode produit etc donc si vous voulez sur le pc changer rapidement de mode c'est facile vous avez la roulette et vous faites jouer la roulette de la souris au dessus ici du menu ça change de mode rapidement vous confirmez sur le mac ça marche pas il faut utiliser le raccourci clavier alors le raccourci clavier consiste à enfoncer les touches je le montre pour ceux qui travailleraient sur mac après les touches la touche majuscule et les touches plus et moins donc pour monter et descendre dans le menu des modes de fusion c'est ce que je fais ici majuscule plus et moins et je passe en revue les différents modes de fusion c'est quand même plus pratique que d'aller dans le menu voilà d'accord alors l'astuce c'est que pour que ça marche bien il faut être avec un outil qui n'a pas de mode de fusion parce que si vous faites le raccourci avec le pinceau activé le raccourci modifie le mode de fusion de l'outil et pas celui du calque donc bien faire en sorte qu'on soit avec un outil qui n'a pas de mode de fusion et alors là le raccourci majuscule plus majuscule moins agi sur le calque actuellement activé donc ça c'est pour les utilisateurs de mac les pc vous n'avez peut-être pas besoin de retenir ça ok bon si je veux changer la couleur du texte maintenant faut que je rentre dans l'objet dynamique pour aller double cliquer sur le calque texte et aller changer la couleur là au dessus ou alors un calque de remplissage de type couleur unie menu calque nouveau calque de remplissage couleur unie que je vais écréter sur le texte c'est un calque de remplissage de type couleur unie ici voilà et donc ça permet de changer la couleur rapidement ça ne peut pas créer d'interférences avec la couleur du texte parce que le calque de remplissage de type couleur unie est normal 100% donc complètement recouvrant voilà alors vous allez trouver il ya même des bouquins qui existent sur la création de textes dans photoshop vous allez trouver des bouquins qui vous expliquent qui vont beaucoup plus loin que ça mais en gros c'est à peu près cette approche là quoi bon n'oubliez pas d'enregistrer alors là où ça devient subtil si vous déplacez d'abord si on veut déplacer il faut fermer les groupes il vaut mieux parce que si vous ne fermez pas les groupes vous risquez de déplacer seulement un des calques dans le groupe donc le fait de fermer le groupe va permettre de déplacer la totalité du contenu du groupe je prends l'outil de déplacement je n'ai pas cette option si coché sélection automatique n'est pas coché c'est important alors si je déplace voilà voyez ce qui se passe allez regardez bien ça je déplace mon texte là bon et bien le déplacement texture correspond à l'image telle qu'elle était voilà donc il faut que je mette à jour le déplacement texture si j'ai déplacé le texte ça se voit ici à des trucs bizarres ça correspond aux fissures de la pierre donc je mets à jour en ouvrant le groupe en double cliquant sur le filtre dispersion ok et je vais rechercher mon displacement map et ça n'a pas marché comme ça devrait ça a marché ça a marché à ça a changé ok oui ça a changé ok ça va alors je réessaye donc jour oui oui ça change ok donc ça se met à jour donc ça c'est le problème c'est que si je déplace l'objet le displacement map la dispersion la mise à jour n'est pas automatique ça c'est il faut le savoir bon ben enregistrer ça alors on va tester avec l'image d'un tissu vous gardez votre image de texte là ouvert et vous allez chercher l'image d'un tissu alors pour trouver l'image d'un tissu oui tu peux essayer sinon voilà avec curtain ça marche et rideau bien on a l'image d'un tissu mais on va tester on va voir tiens tiens est ce qu'on arrive à mettre le texte sur un tissu et que il se déforme cette fois ci plus selon les pierres mais selon tissu marrant il y en a qui sont pas mal ok alors je teste ça open your eyes ouvre tes ouilles j'ouvre l'image du tissu d'abord je les ai enregistré n'importe où c'est malin je les ai enregistré dans le dossier arbre c'est du n'importe quoi voilà j'ouvre l'image du tissu je l'enregistre au format photoshop regardez vous allez tester après d'abord faut qu'on vérifie que ça marche je l'enregistre au format photoshop ensuite je vais à nouveau l'enregistrer mais cette fois ci en changeant le nom et je vais indiquer que ça va être mon image de déplacement de texture je ferme l'image et je ré ouvre la première photoshop que j'ai enregistré c'est à dire celle-là pas le displacement map bien je vais déplacer les deux groupes de texte sur ma mon rideau tiens tiens où est-il ah vous voyez que c'est pas évident ah oui faut dire que mon rideau est fort sombre aussi ça doit influencer oui évidemment si le rideau était plus clair ça irait mieux donc j'ai choisi la mauvaise image du rideau j'aurais pas dû prendre un sombre c'est pas grave je l'éclaircis comme ça le calque d'arrière-plan image réglage niveau voilà je l'éclaircis et alors là le texte apparaît voilà j'ai éclairci le rideau parce qu'en fait mes valeurs d'écrétage le fait qu'une partie du texte disparaît ici c'était fait par rapport à une image moyenne au niveau de l'intensité lumineuse et là j'utilise une image j'ai démarré une image sombre donc le texte n'apparaissait plus en tout cas voilà ce que je veux faire ici c'est par exemple pour le texte d'en bas c'est clairement toujours le l'image du des pierres qui est prise en compte je vais maintenant double cliquer sur le mot dispersion là pour ce calque là et je vais indiquer que cette fois ci j'utilise la le displacement map des rideaux et voilà et ça donne l'impression que le texte se met sur les rideaux vous voyez ça je vais le faire pour l'autre l'autre groupe je double clique sur dispersion je vais indiquer le nouveau displacement map voilà et là on a l'impression que le texte est déplacé pour selon le tissu voilà voilà bon bah je vais essayer avec autre chose j'avais une autre image je réessaye l'autre image elle était où ah oui je l'avais enregistré dans le mauvais dossier c'est malin je vais la réenregistrer dans le bon dossier ça doit fonctionner ça va fonctionner je vais venir voir chez chacun d'entre vous ok donc j'ouvre cette image là je l'enregistre en photoshop je l'enregistre à nouveau en photoshop mais cette fois ci en changeant le nom je vais indiquer que ça va être ma texture voilà donc c'est la même opération que je refais en fait je vais déplacer mes deux groupes de texte ça j'oublie comment vous faites pour déplacer les deux groupes de texte ? mais pour déplacer les deux groupes je les active tous les deux dans la palette des calques et puis je peux les prendre et les déplacer ou alors avec l'outil de déplacement donc soit je prends les deux groupes dans le calque et je les déplace sur l'autre image soit avec l'outil de déplacement après les avoir activés quoi voilà ok ah c'est pas simple hein c'est sûr c'est pas simple mais ça peut servir vous voulez mettre un texte sur un mur et donner l'impression qu'il est bien incrusté un peu usé par le temps tout ça va vous servir ok donc je voudrais que le texte soit déformé par le nouveau tissu je vais donc ouvrir le premier texte double cliquer sur le mot dispersion et aller indiquer que le nouveau displacement map c'est celui là et voilà alors je peux faire varier le réglage ah oui c'est celui du dessus ça d'accord mais ça marche celui du dessous le fichier doit être toujours en psd non ça pourrait être un jpeg voilà vous voyez c'est pas génial ça on a même le texte qui se déforme et qui prend les les rainures du tissu donc ça c'est vraiment le la luminosité d'en dessous qui modifie le la forme du texte et voilà et voilà et voilà ça et voilà et voilà et voilà c'est la même façon c'est la même façon que je vous présente avec tout ça, ce n'est pas facile. Il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a tellement d'endroits où on change les choses. Je pense que ça se voit quand même que le texte, on sent qu'il est déformé par les rideaux derrière. Sur l'autre texture, je ne suis pas convaincu, il est trop complexe. Quoique, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'était donc le système du déplacement texture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !